L'âme n'a pas de couleur. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, ses possessions, ses origines ou sa couleur de peau, mais à sa capacité à s'élever, à se lier aux autres et à vivre en harmonie avec le monde qui l'entoure. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui débute le 24 février 2022. La Russie attaque l'Ukraine. Deux réfugiés du même âge, tout de la frontière de la Pologne, fuyant les combats, connaissent deux destins tragiquement opposés. L'un est accueilli, soutenu et nourri. Elle s'appelle Katia. Elle a 21 ans. Elle étudie le graphisme. L'autre est battu, humilié et affamé. Il s'appelle Al-Bajir. Il a 22 ans. Il étudie la médecine. Leur différence, une simple couleur de peau. L'une est blanche, l'autre est noire. Katia est ukrainienne, Al-Bajir est soudanée. Enfin, il a vu son pays natal, le Darfour, déchiré par la guerre. Il a alors fui à Khartoum, la capitale du Soudan, pour étudier la médecine. Mais Khartoum a rapidement sombré dans le chaos. Il se rend ensuite à Moscou avec un visa d'étudiant pour suivre des cours dans une université privée. Mais après la invasion de l'Ukraine par la Russie, entraînant de sévères sanctions, Al-Bajir a craint que son université ne soit ostracisée. Il a donc fui à nouveau. Et il a un plan. Voyager de la Russie à la Biélorussie, puis de la Pologne à l'Allemagne. Mais ce qu'il ignore alors, c'est que la Pologne vient de renforcer sa frontière pour repousser les migrants venant de Biélorussie. En effet, le 14 octobre 2021, le Parlement polonais a validé un amendement qui autorise le refoulement d'un migrant interpellé à la frontière immédiatement après l'avoir franchi illégalement, et ce, même s'il demande l'asile. Bien entendu, tous les États ont le droit de gérer leurs frontières conformément aux droits internationaux, à condition de respecter les droits de l'homme, y compris le droit d'asile prévu par la Convention de Genève de 1951, ratifié par la Pologne. Mais revenons aux jours où la guerre éclate en Ukraine. Al-Bajir est piégé dans la forêt à la frontière polonaise. Il fait nuit, il fait froid, il neige. Il est avec un petit groupe de réfugiés africains et ils sont poursuivis par des gardes frontaliers. Ils sont finalement attrapés et jetés dans un garage glacial. Un soldat biélorusse crie des insultes racistes et les agresse. Il nous a donné des coups de poing, des coups de pieds, nous a jetés à terre, nous a frappés avec des bâtons. Al-Bajir ajoute qu'un kurde à la peau claire, détenu dans le garage avec eux, n'a pas été touché par le soldat. Selon des groupes de défense des droits de l'homme, des dizaines de milliers de réfugiés sont repoussés entre la Pologne et la Biélorussie, piégés car incapables d'entrer dans l'un ou l'autre pays ou de rentrer chez eux. Ce qu'Al-Bajir vit se répète d'innombrables fois de la mer Méditerranée à la Manche, car les gouvernements européens ont rendu difficile l'entrée des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient sur leur territoire, en recourant parfois à la force pour les en empêcher. C'est la première fois que nous voyons un tel contraste dans le traitement entre les différents groupes de réfugiés. Katia a droit à un concert de piano, à des bols de bords chez un lit chaud. Elle peut désormais voler gratuitement dans toute l'Europe. « Vous ne vous préparez pas émotionnellement au fait que le monde entier va vous soutenir, » déclare Katia. Al-Bajir, lui, se demande, « Pourquoi ne voit-on pas cette attention ? Pourquoi ne voit-on pas cet amour ? Les Ukrainiens sont-ils meilleurs que nous ? » La réponse est simple. Nous, Européens, considérons les Ukrainiens comme étant comme nous. Mais n'est-ce pas là toute la définition de racisme ? Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale, qu'elle soit réelle ou supposée. Le racisme cherche à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la haine et à encourager la violence verbale ou physique. Lorsqu'il conduit à une hiérarchie entre les groupes humains, qu'il devient un véritable système politique tel l'apartheid en Afrique du Sud ou le nazisme du Reich allemand, il devient un crime du cœur et de l'esprit. Il abaisse, il salit, il détruit. Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Le système international de protection des droits de l'homme dispose d'instruments juridiques qui obligent les États à garantir le respect des droits de tous les êtres humains, sans distinction de race, de sexe, de religion ou d'opinion politique. À ce titre, la Convention de Genève ou la Convention européenne des droits de l'homme est perçue comme la boussole qui devrait guider les actions des États et des institutions supranationales en matière de protection des réfugiés. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 21. Ou encore, la Convention internationale des Nations unies, dans son article 19, rappelle qu'est interdite toute discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale. Or, bien qu'un grand nombre de traités, de déclarations et de conventions aient vu le jour pour assurer cette égalité juridique, il en est tout autrement en pratique. Tant que nous ne changerons pas notre regard sur l'étranger, tant que l'identité dominante percevra la différence comme une menace, l'humanité ne progressera pas. L'Union européenne s'est bâtie sur un idéal de paix et de solidarité. Dans ses mémoires, Jean Monnet, père fondateur de l'Union européenne, disait « L'égalité est essentielle dans les rapports entre les peuples. Il n'y a pas de paix durable lorsqu'elle est fondée sur la discrimination. » Al-Bajir rêve de devenir médecin et d'écrire un livre sur ce qu'il vient de vivre. Il dit qu'il n'arrive toujours pas à croire que des personnes instruites, issus de pays relativement prospères, traitent ainsi des personnes dont le besoin. Toute l'Europe dit qu'il y a des droits pour chaque être humain, et nous n'avons pas vu cela. L'histoire d'Al-Bajir et de tous les autres montre bien le déficit du processus intégrateur européen. En mai 2022, plus de 100 millions de personnes étaient déracinées à travers le monde en raison de persécutions, de conflits, de violences ou de violations des droits humains. Mais ce n'est rien comparé aux réfugiés climatiques à venir. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, jusqu'à 1,2 milliard de personnes pourraient fuir leur pays devenu invivable en raison de conditions climatiques létales en 2050. Nous n'avons qu'une planète pour vivre. Nous devons nous comprendre et nous respecter, vivre en paix les uns aux côtés des autres et illustrer ce que nos traditions respectives nous offrent de meilleur. Cela n'est pas aussi simple que nous le voudrions. Raison de plus pour nous y employer avec plus d'ardeur, y mettre tous nos moyens et y engager tout notre cœur. Les paroles de Kofi Annan n'ont jamais autant résonné qu'aujourd'hui. Le temps de la prise de conscience devrait être désormais révolu. Il est temps d'agir tous ensemble. Nous ne ferons pas un monde différent avec des gens indifférents. Depuis l'esclavage et la controverse de Valladolid, il a fallu des siècles pour que l'homme noir soit considéré comme un homme à part entière et non un animal ou un sous-homme. L'histoire aurait dû nous apprendre qu'aucune muraille de Chine ne résiste aux grandes invasions. Rappelons-nous qu'être homme, c'est contribuer, chacun portant sa pierre, à bâtir le monde et non adresser des murs réels au intérieur. Alors, mesdames et messieurs, les petits cours d'eau faisant les grandes rivières reconsidérons avec honnêteté et dignité le cas d'Al-Bajir. Il ne faut pas être soudanais pour s'identifier à Al-Bajir. Il ne faut pas être migrant pour ressentir la détresse et ce besoin de fraternité. Il ne faut pas être noir pour lutter contre le racisme. L'âme n'a pas de couleur. Je vous remercie.